Alors, on a réussi à louer un travelling chez TSF, complet cette fois-ci. Contrairement à dimanche, où il manquait une partie, cette fois-ci, on a tout ce qu'il faut, et voilà, on est mercredi soir, il est 8h30, tout le monde est venu pour tourner la fin du cockpit. J'avais attendu longtemps pour le faire, ce tournage, mais alors, quel plaisir de pouvoir faire des mouvements comme ça, aussi fluides, autour du magnifique cockpit. C'était vraiment impressionnant, voilà, le rail, le rail arrondi, voilà, techniquement, ça m'avait bien plu, ça. Alors, c'est pas forcément évident, puisque c'est un vrai métier de pousser le plateau de travelling, c'est, voilà, c'est des machinaux qui font ça au cinéma, et on a mis beaucoup de temps à trouver le bon rythme, le bon démarrage, sans à-coups. C'est Greg qui s'en occupait, qui me poussait à chaque fois, à chaque plan, et on devait faire beaucoup, beaucoup de prises pour obtenir le mouvement parfait. Il a essayé de s'y prendre de différentes manières, en avant, en arrière, en poussant avec les talons, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la bonne méthode qui nous convienne. Et le résultat a vraiment correspondé à ce que je voulais, a vraiment rempli toutes mes espérances. C'était vraiment génial. C'est la scène finale avec les Français qui se battent contre Gloomanshu à bord de leur robot. Action ! On est presque effrayant. Quelle puissance ! On est presque effrayant. Tu découvres la puissance de ton robot, en fait. Action ! Attends ! Les gants, pour ne pas se blesser les doigts, sinon on se blesse les doigts. Parce que ça s'éduit. Bah, Pink alors ! Yoroshiku ! C'est Pink. C'est Pink. Si je n'ai pas eu les doigts, je n'ai pas eu les doigts. Je n'ai pas eu les doigts, donc je n'ai pas eu les doigts. Ah non, on est très proche. On va y aller ! Bah écoute, ça fait bizarre d'enlever ce costume pour la dernière fois. Après, voilà, les costumes, ils partaient au placard et on les sortirait peut-être éventuellement pour la projection, mais c'est tout. C'était vraiment la dernière fois, le dernier tournage avec les France Five. On a bientôt fini, il ne reste plus que deux tournages après celui-là. Et c'est les tournages surtout avec des accessoires, le combat entre le robot et Gloo, les maquettes, tout ça, voilà quoi. Alors pendant ce temps-là, moi j'avançais sur le montage et j'envoyais les images petit à petit aux compositeurs. Pour l'épisode 5, c'était plus Yannick Rowe qui avait fait une merveilleuse bande-son pour les épisodes 3 et 4, mais là il n'était pas dispo, il était sur d'autres projets, donc il a fallu trouver quelqu'un d'autre et c'était pas évident de trouver quelqu'un qui corresponde au style de France Five, au style très japonais. Et on a rencontré Alexis qui s'est révélé vraiment l'homme de la situation puisque c'est quelqu'un qui apprécie énormément les musiques de dessins animés japonais et qui l'apprécie pour les mêmes raisons que nous, en fait. Evidemment, moi j'ai grandi avec tout ce qui est variété française. La vie continue. Moi je suis un grand fan, si tu veux, de toutes les musiques qui sont vraiment très authentiques avec de la candor et tu vois, j'aime bien quand... Autour des diabolos mentes Quand les gens n'ont pas peur de montrer vraiment ce qu'ils veulent, tu vois, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque un petit peu aujourd'hui, tu vois, tout est très très produit, on calcule le moindre truc. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu pouvais sortir un disque comme ça, donc t'es les inconnus qui sortaient des trucs complètement délirants. J'ai découvert la musique japonaise à travers la japonime, en même temps que j'ai découvert l'univers du dessin animé quand j'étais ado. avec les musiques de Nadia, d'Immaguré, tous ces trucs-là qui finalement faisaient un pont. Ça a pris un petit peu le relais à une époque où on ne trouvait pas cette candeur-là dans la musique qui passait en radio, la musique française ou anglo-saxonne. Et c'est vrai que les Japonais ont gardé ça. Ça, c'est complètement magique parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut et jouer sur l'émotion à fond et c'est pas grave parce qu'on aime ça. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Il est très sensible aux sonorités, à la manière dont les Japonais approchent leur musique de dessin animé. Et voilà, quand j'ai reçu les premiers morceaux, je me suis dit que c'était gagné. Par exemple, dans des harmonies qui seraient jugées assez volontiers un peu bateau, de ne pas avoir peur de reprendre des codes qui ont été usés jusqu'à la semaine, mais parce qu'on les aime, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter de les faire parce que ça correspond à une époque et qu'on n'aurait pas le droit de soit les refaire pour le plaisir ou de les réutiliser, d'essayer de les réinventer, etc. Et ce sont vraiment, si tu veux, des thèmes, des harmonies qui sont simples, qui sont archi connus, mais on a plaisir à y aller. C'était très authentique, en fait, et ça a apporté une dimension dramatique aux scènes qui correspondait vraiment à ce qu'on essayait d'obtenir sur cet épisode final. La problématique, c'est qu'il faut qu'on essaye de décaler un petit peu le démarrage de la musique. Donc pour ce faire, nous allons créer une mesure de silence sur laquelle il ne se passera rien du tout. Voilà, on va essayer ça. C'est pas mal le démarrage, là, comme ça ? Alex me filait des musiques témoins sur chaque scène, qui à chaque fois, lesquelles avaient un univers. Donc parfois, il me filait du Morricone, parfois des trucs avec des voix, parfois des trucs avec des trompettes, parfois des musiques de Gunbuster et tout ça. Mon premier réflexe, ça a été de coller un maximum à l'esprit de chaque musique, parce qu'elle me plaisait et parce que c'était aussi une façon pour moi, une source d'inspiration, une façon de démarrer. Bon, un petit machin comme ça ? Carrément ! On réessaye avec l'image pour voir si ça va. Mais le tournage n'était toujours pas terminé. Il restait comme d'habitude le tournage du robot géant, qui est toujours le dernier tournage qu'on fait sur France 5. Donc on préparait ça et on a reçu une petite surprise du Japon. Effectivement, nos amis japonais qui avaient fait le fanzine avaient absolument envie de participer d'une manière ou d'une autre à l'épisode final. Et ils nous ont dit, on vous propose de vous faire la tête du robot. On ne peut pas faire le robot en entier, mais au moins la tête, on vous la fait. Un troisième carton. Et c'est ce qui s'est passé. On a reçu un gros colis en carton. Et à l'intérieur, la tête du France Robot, qu'ils avaient eux-mêmes designé et qu'ils avaient réalisé. Ah, il y a des bonus géniales pour reprendre. Il y a de la peinture, il y a une cassette. Et ils ont vraiment pensé à tout puisqu'on a trouvé à l'intérieur du colis une cassette DV qui contenait les images de la fabrication de la tête du robot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada